J'espère que tu te portes de l'air chanteau aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cheveux. Ce sera une vidéo capillaire. Toutes les manières, quand tu me vois souvent cheveux détachés comme ça, on parle capillaire. Et aujourd'hui, je vais te montrer le soin que j'ai eu à faire. J'ai pas fait de shampoing aujourd'hui. Vraiment, c'est un soin que j'ai fait, mais que j'ai quand même rincé, que j'ai gardé pendant 30 minutes, 40 minutes environ, que j'ai rincé. Mais j'ai pas fait de shampoing. Toutes les manières, il me reste qu'un peu de shampoing. Mais ce qui me reste assez pour mon fils, je l'ai gardé pour mon fils. Voilà. C'est clair. Pour moi, c'est clair. Non, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire de shampoing parce que j'ai trop... La semaine dernière, j'ai nettoyé mes cheveux quand même deux fois. Donc, bref. Écoutez, j'espère en train que la vidéo va vous plaire. Moi, j'aime trop mes cheveux. Je m'admire dans le retour caméra. Oui, j'admire, j'admire mes cheveux. Je dis à mes cheveux que je les aime et qu'ils me font plaisir. Voilà, je parle à mes cheveux. Tu aussi parles à tes cheveux. Chacun parle pour soi. Bref, je te laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça va te plaire. Et je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye. Je t'explique. Grâce à ne commence pas une phrase, je t'explique. Bonjour, c'est son toi que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui dans une vidéo capillaire. Et je veux m'occuper de mes cheveux. Tout en sachant que je veux m'occuper de mes cheveux quand je dis. Ensuite, je les ai au colabie. J'ai eu la bonne idée. Je sais, j'avais fait des vanilles. Je ne sais pas si je ne pouvais bien m'entendre parce qu'ils sont en train de le voir chez moi. Est-ce que je ferme la fenêtre? Comme ça, vous aurez moins de brouilles, je pense. Vous avez moins de brouilles, mais moins d'éclairage. Enfin, comment? Je sors mon anneau lumineux, peut-être. Attendez, je prends de l'anneau lumineux parce que là, ce n'est pas l'autre. Bon, je pense que là, au niveau de luminosité, c'est beaucoup mieux. J'espère en tout cas. Bref, je disais, je me suis, j'ai nettoyé mes cheveux le jeudi et j'ai eu la bonne idée, en faisant des vanilles, de mettre de la laque sur mes cheveux. Oui, 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 de mettre de la laque. Tu as bien compris. J'ai mis de la laque. Je me suis dit, peut-être, comme je n'ai pas mis de gel, je peux mettre de la laque. Et puis, sur cette laque-là, il est écrit que ça n'a pas un effet collant. Donc, je me suis dit, je vais mettre de la laque, comme ça, mes vanilles vont, mes boucles vont durer un peu plus longtemps. Tu comprends? Ouais, sauf que mes cheveux, quand je les touchais, je sentais qu'ils étaient écolants. Et je n'aime pas cette sensation. Donc, même si je porte les perruques, quand j'enlève ma perruque, je veux que mes cheveux soient en bon état. En bon état. En poutre et froid. Donc, le vendredi, j'ai encore nettoyé mes cheveux. Mais là, je ne les ai pas nettoyés au shampoing, c'est vrai. J'ai juste mis... Est-ce que j'avais mis un produit? Je me rappelle un peu si j'avais mis un produit. Mais en tout cas, j'ai mouillé mes cheveux à grande peau. Vraiment les mouillés, les mouillés, les mouillés. Sauf que c'est comme si je n'avais plus fait de... Pour moi, en tout cas, dans mon subconscious, c'est comme si ma routine n'est plus parfaite. Du coup, aujourd'hui, nous sommes mardi. Et je me suis dit, je vais faire ma routine aujourd'hui. Oui, je vais faire ma routine aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je devais la faire demain ou jeudi. Et il n'y a pas trop de différence. On se casse du glauble comme ça pour une différence d'un jour ou de deux jours. Écoutez, on va faire une routine capillaire très simple aujourd'hui. Je ne vais pas faire de shampoing. Je vais me faire... Je vais d'abord mettre de l'huile. Et ensuite, je vais appliquer de l'aloe vera. Aujourd'hui, vraiment, c'est une routine très, très simple. Ensuite, je vais juste rincer rien d'autre. Je rince juste. J'étire mes cheveux. Je vais rajouter dans mon huile aux épices. Cette huile-là, elle est magnifique. Sincèrement, elle est magnifique. Faites des infusions d'huile chez Bouchoing. C'est juste des bonnes huiles. Ensuite, vous laissez infuser des épices. Comme je vous l'avais dit, moi, je laisse infuser les épices pendant plusieurs mois. Là, j'ai des pots dans mon placard. J'ai plusieurs pots et je dois en refaire encore. Comme ça, j'en ai toujours... En tout cas, je laisse infuser à froid. C'est ce qui est mieux. Parce que quand tu infuses à la vapeur ou au feu... Non, c'est surtout au feu. Quand tu infuses au feu, quand tu laisses infuser des épices au feu, ça perd certaines qualités. Alors que là, c'est à froid. Je mets des épices. Je mets dans un bocal en verre. Je mets dans mes placards, dans l'obscurité. Ça reste là pendant des mois. Ce que j'ai là-bas, ça fait 5 mois, 6 mois. Bref, je laisse infuser vraiment. Et après, tu as vraiment de l'huile pure avec toutes les... J'allais dire les valeurs nutritives. Toutes les qualités, tous les bienfaits de ces épices-là sur tes cheveux. Voilà, mais je m'impose, tout simplement. J'ai la pêche ce matin. Oui, parfois... Parfois, je me dis, grâche, tu as de la pêche aujourd'hui. Tu as de la pêche, tu as de l'énergie ce matin. Et ce matin, j'ai beaucoup d'énergie, on dirait. Tant mieux. J'espère que je n'aurai pas un coup de barre d'ici. Donc, comme d'habitude, je ne sais pas mes cheveux. Je ne sais pas mes cheveux. Sincèrement, m'occuper de mes cheveux me détend et m'en aime. Bon, écoutez, pendant que je m'occupe de mes cheveux, je vais me remettre un temps de prière pour consacrer le mois de novembre. Même si j'avais déjà passé le temps de prière depuis le jour de la traversée d'octobre au mois de novembre. Et c'est toujours bien, parfois, de réécouter ce genre de prière. Et toi-même, tu pries aussi. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien à ton esprit. Ça rend plus fort ton esprit. Écoutez. Je vous laisse avec... Je vous laisse en musique. Et pour moi, je vais continuer à écouter ma prière. Je vous laisse en musique. 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 Il a envie, il a envie de regarder. Non, 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 non. Non, mais non. Et non. Sincèrement, tes cheveux peuvent encore pousser. C'est possible. De toute manière, tout est possible. Parce que la Bible dit, la Bible dit tout est possible. On n'a pas dit, c'est seulement ce qui concerne ceci ou cela. La Bible dit tout. Dans tout, il y a tout. Moi, dans tout, là, je prends aussi les cheveux. Tout, tout, tout est possible. J'aime trop. Donc, là, j'ai appliqué du beurre de karité avant de pouvoir étirer mes cheveux. Je n'ai pas mis de protecteur. Je ne mets pas de protecteur de chaleur. De toute manière, le beurre de karité, c'est mon protecteur de chaleur. Non, mais si, toi, tes cheveux... Il ne faut pas forcément faire ce que je dis. Il faut tester sur tes cheveux pour voir ce que tes cheveux apprécient. Moi, ça me... Je sais peut-être qu'un jour, j'achèterai un protecteur de chaleur pour voir si, en utilisant un protecteur de chaleur, mes cheveux, puis je peux vraiment lisser mes cheveux à la maison. En fait, c'est ce que j'ai envie de tester. Acheter un bon protecteur de chaleur et voir si je peux vraiment avoir des cheveux tout lisses à la maison avec mon lisseur. Ça, c'est dans un futur, peut-être lointain, ou je ne sais pas encore quand je le ferai, mais je pense tester pour voir. En tout cas, j'ai envie de voir si mes cheveux... Est-ce que je peux avoir des cheveux réellement lisses, comme ça, quoi. Pas gonfler mes lisses de chez lisse, sans boucle, sans aucune boucle. Après, peut-être aller au salon, quand on me fasse un bon brushing, peut-être. I don't know. Mais bon, pour l'instant, je suis trop satisfaite de mes cheveux. Donc, voici le résultat du masque que j'ai eu à... du soin que j'ai eu à faire. C'est un soin que je te recommande. Surtout, en fait, mon huile, cette huile-là, elle fait vraiment du bien aux cheveux. Sincèrement, maintenant que je l'utilise en bain de huile tout le temps, avant ma routine capillaire, ou que je mets dans mes pré-pous, je vois vraiment la différence sur mes cheveux. Donc, c'est vraiment une huile qui est très efficace. De toute manière, il n'y a pas moins de 10 ingrédients à l'intérieur qui favorise à cause. Pas moins de 10 ingrédients. Je les avais testés, je les avais notés. Bref, pas moins de 10 ingrédients. Donc, c'est pour te dire que c'est vraiment efficace. Regarde comment mes cheveux sont en train de pousser. Non, non, non. J'arrête de me mettre. Peut-être que ça vous saoule. En tout cas, je sens que la vidéo t'a plu. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et s'en te porte. Tout va bien.